Salut les amis, j'espère que vous allez bien, les beaux jours reviennent, il commence à faire beau, ça fait plaisir. Je commence à mourir dans la pièce du coup parce qu'effectivement avec des poissons qui sont chauffés à haute température, il commence à faire chaud. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo plaisir, comme la semaine dernière on a fait un montage de bac cette semaine pour changer. On va refaire un montage de bac. Ce que je vous propose c'est donc de commencer cette vidéo en vous parlant de la cuve, qui va être une magnifique cuve avec angle à 400 degrés, qui va faire 112 litres etc. C'est vraiment une très très belle cuve, c'est totalement faux, c'est une cuve aquaelle standard de base que vous retrouverez à Truffaut à je crois 90 euros. Très très bon rapport qualité prix, on va avoir une petite qualité pas forcément folle, un niveau de finition pas fou, mais on a un verre extra clair, on a une cuve qui fait 112 litres quand même, donc pour débuter c'est une super cuve. Donc du coup c'est une cuve que je peux vous conseiller d'ailleurs, vous la retrouverez dans tous les magasins Truffaut, je crois que Truffaut sont les moins chers sur cette cuve là, donc c'est une cuve aquaelle de 80 de long par 35 de large par 40 de haut. Alors les dimensions ne sont pas les meilleures en termes de perspective, parce que du coup on a un bac qui est plus haut que long, enfin que large, et moi je préfère les bacs qui sont plus larges que haut. Bref, en tout cas c'est pas grave, ça reste quand même une cuve intéressante, surtout avec un rapport qualité prix comme celle-ci. A la base on avait le bac Blackwater dans cet aquarium là, donc à la fin de la vidéo on remettra les poissons qu'il y avait dans cet aquarium. On va simplement changer le bac, on va faire cette fois-ci plutôt un biotope, donc on va partir sur un biotope asiatique. Alors biotope asiatique ça veut pas dire grand chose évidemment, mais c'est toujours une première idée pour partir dans la construction d'un bac biotope et pour commencer dans la discipline de biotope sans forcément aller trop dans le détail. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'ai une annonce à vous faire, je suis extrêmement content, après des mois de travail j'ai enfin réussi à faire parvenir un conteneur de racines. Et donc, vous le savez, on était déjà très peu cher sur aqua biotope avec les racines et tout le matériel en général. Là, aujourd'hui on a importé uniquement des racines, on a des prix absolument cassés sur les racines. L'idée c'est de rendre un peu plus accessible l'aquariophilie biotope parce qu'on sait très bien que ça coûte assez cher, enfin l'aquariophilie tout court même, et donc on sait très bien que le hardscape coûte cher, et donc l'idée c'est vraiment de rendre ça un peu plus accessible que ça l'était. Ce que je vous propose pour fêter l'arrivée de ce conteneur, parce que j'en suis ultra content, ça faisait des mois que j'attendais. Il n'y a encore évidemment pas tout disponible sur le site parce qu'il va y avoir un travail monstre pour tout photographier, tout numéroter, etc. pour les mettre en sélection photo. Mais vous les avez aussi sur hors sélection photo les racines, donc on a que des belles pièces bien évidemment. On n'a vraiment pas été déçus, on a eu un super fournisseur. Et donc pour fêter l'arrivée de ce conteneur, je vous mets 15% sur l'ensemble des racines jusqu'à vendredi prochain, donc à la prochaine vidéo. Vous avez le code RACINE15. Mais pour vous donner une idée sur les prix, sur les tree trunk qui sont des espèces de stump food en version miniature, des superbes racines, on est quasiment x2 de moins cher que les concurrents pour la même taille. Donc évidemment on est moins bien placé sur certains types de racines que sur d'autres, mais en tout cas pour l'instant on s'est focalisé sur certains types de racines qui me plaisaient vraiment de fou, comme les stump food. Les stump food on a baissé presque 30% sur les plus petites racines, enfin bref, voilà. En tout cas je vous remercie pour votre soutien, c'est grâce à vous si aujourd'hui Aquabiotop évolue comme ça, et que j'arrive de plus en plus à vous faire profiter de ce matériel à des prix accessibles, c'est que le début, ça a été beaucoup de boulot pour réussir à faire cet import, mais aujourd'hui j'en suis super content. Bref, c'est pas le sujet. Juste il fallait que je vous partage ma joie, parce que ça fait plusieurs jours là, que ça fait quasiment 4-5 jours que c'est arrivé, et depuis ces 4-5 jours là, déjà sur la boutique j'ai les premiers retours, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux à être du coup contents de ces tarifs et de ce qu'on essaye de faire. Donc si je peux vous en faire profiter, vous qui me suivez, vous qui me soutenez toutes les semaines, à regarder les vidéos, c'est la moindre des choses. Donc encore une fois, merci à vous. Allons bon, c'est bon, après 5 minutes de vidéo on peut commencer. Donc, cette petite cuve là va être aménagée. L'idée c'est qu'on fasse un bac un peu plus grandiose, on va utiliser un des types de racines qu'on est les seuls à avoir importées je crois en France, j'en ai pas en tout cas vu. C'est une forme de stump wood mais en version bâton on va dire. Je vais vous montrer ce que c'est tout simplement. Voilà ce que c'est comme type de racine. Donc vous voyez, c'est une racine qui a pas forcément de ramification, parce que celle-ci elle en a beaucoup, on va la sélectionner pour le bac. C'est ce qu'on appelle les strain wood, on les a dénommées comme ça. Et donc en fait c'est un peu comme des stump avec des longues racines qui sont vraiment juste magnifiques et que je voulais absolument avoir parce qu'elles sont ultra intéressantes en termes de création de décors. Vous allez voir ce qu'on va faire, c'est un décor qui va changer. On va être dans le type un peu aquascaping mais en même temps rester proche du biotope et vous allez voir ça va faire vraiment un décor qui déchire. Donc là c'en est une racine en exemple, on en a d'autres types et on en a d'autres qui vont être beaucoup plus longues comme celle-ci par exemple, qui est beaucoup plus en forme de bâton en fait finalement. Et ça on va être sur des racines qui vont être pour une racine comme celle-ci sans sélection photo à 19 euros, ça va vous permettre de vous donner une idée des prix, pour une racine qui fait jusqu'à 1 m de long. Donc ça fait une très très belle taille. Le bac fait 80 cm de long. Donc vous voyez que déjà juste dans cette position, elle fait déjà 80 cm, en longueur elle fait plus d'un mètre. Et puis on a le détail aussi à 14,90 ou 14,50, je ne sais plus exactement, je ne connais plus mes prix, qui sont les versions jusqu'à 60 cm. Donc ces versions-là. Bref, voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Et puis là vous avez en plus les 15%. Voilà donc pour le type de racines qu'on va utiliser, c'est les Strainwood. Et je pense qu'on va faire vraiment un truc très très sympa avec. Vous allez voir, on va attaquer le décor. Mais avant de mettre nos racines, on va commencer par parler du substrat. Aujourd'hui, on va refaire un bac pour Pessia Bandula. Pessia Bandula, Sri Lanka, donc de l'Asie. En gros, on va refaire un bac type asiatique. On va se faire un peu kiffer. L'idée, c'est qu'on n'est pas sur un pur biotope, on est sur un type biotope. Ce qui est important à prendre en compte dans un aquarium, dans un biotope, ce n'est pas qu'on va avoir forcément la zone exacte avec le type de feuille près, mais on peut complètement faire une zone type biotope. Et l'idée, c'est que le poisson en lui-même ait les bons paramètres, les bonnes caractéristiques d'eau et la bonne ambiance dans son aquarium qui permettront au mieux de se rapprocher de la nature. Et c'est ça qu'on recherche en biotope. Ce n'est pas forcément d'aller dans l'exactitude. Aller dans l'exactitude, c'est parce que nous, on est passionné et parce qu'on a envie de le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Là, j'avais envie de mettre en valeur ces racines-là parce que j'avais vraiment envie de me faire kiffer avec. Vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire. Pareil, on va utiliser le granit coco, qui est un granit que je n'ai pas utilisé pour mes bacs personnels. Et donc, j'avais absolument envie de le faire. Et donc, j'avais envie de me faire kiffer. Et donc, forcément, on allait comme ça. Globalement, dans ce genre de substrat, on aurait pu partir avec plein de choses différentes. Ce soit du sable plus épais, du sable plus fin, du gravier ou un peu n'importe quel type de sable. Parce que dans ce biotope-là asiatique pour Pessia bandula, on a des poissons qui n'ont pas de barbillon, qui ne vont pas trop aller fouiner dans le sol. Et donc, même si le sol n'est pas forcément complètement lisse et donc non abrasif, ce n'est pas très grave. Moi, personnellement, par contre, par rapport au sable que j'ai disponible et au sable que je propose aujourd'hui sur la boutique, c'est vrai, je ne propose que mes propres sables. Et pour le moment, on a deux gammes, le sable noir et le sable blanc, dont le sable blanc qui est déjà lavé. Et donc, c'est le sable blanc déjà lavé qu'on va utiliser aujourd'hui. Un type de sable qu'on aurait pu retrouver en Asie sans trop de problèmes. Encore une fois, on est sur un sable naturel, donc c'est pas mal. Si vous faites vos bacs biotopes, évitez peut-être plus, par exemple, les sables noirs comme celui que je propose, qui a fait un peu moins naturel, même s'il l'est, ça ressemble un peu moins à ce qu'on pourrait retrouver dans des biotopes classiques. Le mieux, c'est de partir dans des teintes qui sont un petit peu comme ce sable-là. En partant sur ces teintes-là, on a des sables qui sont globalement naturels, donc complètement type biotopes. Évidemment, là, on est sur un sable fin, donc ça va permettre, en plus, dans l'aquarium à terme, si je veux, par exemple, rajouter des corridoras qui vivent dans les zones avec des paramètres similaires ou ce genre de bacs-là, de poissons-là, pour faire un bac un peu plus communautaire, on peut le faire sans aucun problème. Et ça, c'est important de le noter. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup, dans ce que j'ai fait, j'ai fait une espèce de pente pour qu'on puisse avoir un peu de relief sur le bac. Si j'avais fait trop plat, ça aurait peut-être été un peu lisse, comme ce que je fais un peu habituellement, pour éviter la fermentation avec ce genre de sable. Là, ici, vu que le sol va être recouvert partiellement de galets, les poissons ne pourront pas creuser et avoir de la fermentation au fond du sable tant que le substrat n'est pas retourné. Ce n'est pas très, très grave. Maintenant, je ne vous le conseille pas quand même. Le mieux dans ma situation aurait été, à la place de mettre simplement le sable comme ça, de mettre des espèces de boudins de poudzolane dessous. C'est-à-dire que vous mettez de la poudzolane dans des sachets style sac de linge pour laver le linge, ce genre de sac-là, les mettre dessous, ce qui va éviter d'avoir une trop grosse épaisseur de sable et donc d'éviter la fermentation du substrat. La fermentation du substrat, ça va arriver dans n'importe quel type de sable. Là, le sable est très fin, donc ça va être encore plus favorisé là-dedans. Mais par contre, là ici, vu que les poissons ne vont pas remuer le sable, que je suis au courant, etc. Évidemment, on ne va pas s'amuser à remuer le sable. Côté technique de l'installation du bac, on a cette petite lampe qui est une lampe à l'express qui va faire très, très bien le taf. LED blanche, LED bleu. Donc c'est une petite LED, genre made in Asia, sans trop de problèmes, qui va faire très, très bien le taf. En fait, honnêtement, j'ai eu plusieurs spots comme ça. Je me suis rendu compte que, honnêtement, ces petits éclairages CE sont aussi performants qu'un aquail qui coûte 40 balles. Et encore, je préfère la coloration de celui-ci à la coloration des aquail. Lady Slim, évidemment, je parle. Parce que je n'ai pas à tester non plus toutes les gammes qui existent, bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que... Bon, voilà. Celui-ci va coûter 20 euros sur l'express. Et donc, pourquoi pas l'utiliser ? En plus, avec ce type de bac-là, on va avoir beaucoup de plantes hors du bac. Donc c'est assez sympa d'utiliser un petit spot. Ça évite les grosses rampes assez disgracieuses qui prennent tout le bac. C'est parti. Ça marchera. Alors, on va commencer par positionner toutes ces racines qui sont donc les Strainwood. L'idée, c'est qu'on essaye d'exploiter vraiment l'espace en hauteur. En l'enfonçant bien dans le sable, on va réussir à avoir une certaine stabilité en plus. Donc je vais mettre bien sur l'arrière. Maintenant, je me suis sélectionné quelques roches parce que oui, ce décor-là, il n'a pas été réalisé n'importe comment. Vous le savez, sur le site, vous pouvez me demander de réaliser vos décors. Donc, je ne facture pas le décor lui-même. Par contre, ça prend du temps. Donc, on établit bien ce que vous voulez selon ce que vous recherchez, les dimensions du bac, tous les caractéristiques, etc. On part sur un budget. Je vous fais un bac. Et voilà, c'est parti. Et donc, par rapport à ce service-là, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça pouvait être intéressant de faire pareil pour moi. Je suis allé dans ma boîte à Skype. J'ai fait mon petit décor. Et on se retrouve ici avec un décor à refaire. Je ne vous mets pas à quoi le décor devrait ressembler à la fin parce que ça n'aurait pas trop de sens. Et ça vous spoilerait un petit peu la création. Surtout qu'elle va être un petit peu modifiée parce que moi, dans la boîte à Skype, les gracines n'étaient pas fixées entre elles. Là, elles vont l'être. Donc, ça change un petit peu. Mais grosso modo, c'est l'idée. Et c'est pour ça que je me suis sélectionné vraiment certaines roches qui devraient bien fiter dans le décor. Pour les roches, j'ai donc tous ces granits de coco à choisir, à placer. Le granit de coco, voilà à quoi ça ressemble. C'est une pierre qui est juste magnifique. Elle a beaucoup de différences de couleurs. En fait, ça reste du granit, donc complètement neutre pour l'aquarium. Mais par contre, ça a une grosse diversité de couleurs. Ça fait très, très joli. Donc, en plus d'avoir un type biotope, on va pouvoir avoir une roche qui va être très étincelante un petit peu. On est quand même sur un bac avec des roches type biotope qu'on pourrait retrouver dans certaines zones dans la nature, mais en ayant quand même un peu de charme. Donc, je trouve que c'est pour ça que tout à l'heure, en début, je disais que c'était un bac qui était aussi un petit peu dans le côté style création aquascaping. On va rechercher un peu d'esthétique aussi, mais tout en respectant les besoins des poissons. Et là, particulièrement avec ces roches-là, ça marche très, très bien parce qu'en fait, on a des roches très esthétiques, mais qui seront pour les poissons qui resteront du granit. J'en ai encore une très, très belle ici. Regardez-moi celle-ci. Toc. Elle a de grosses, grosses ramifications. Elle est vraiment très, très sympa. Et je pense qu'elle pourra venir un peu comme ça. Là, regardez, voilà par exemple, ce petit problème qu'on va avoir là, c'est que ce petit bout de racine va venir gêner. Donc, on va venir le casser. Et au lieu de le couper, on va le casser parce que ça va permettre d'avoir quelque chose qui n'est pas net. Hop là. Voilà. Et vu qu'on a quelque chose qui n'est pas net, c'est un peu plus sympa. Si je l'avais coupé, on aurait une coupure très, 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 très... Enfin, là, ça ne se voit pas trop, mais en gros, un truc lisse pourrait peut-être être un peu moins esthétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voilà ce que ça pourrait donner à la fin, donc dans un scape avec juste simplement les racines. Vous voyez, j'ai juste rajouté cette petite spider dans le coin là-bas qui est un des brindilles de petite spider wood que j'avais déjà dans l'ancien bac et dans la forme d'avant que j'avais mis en détail et que là, je rajoute tout simplement parce que je trouve qu'elle a complètement sa place car on avait un petit peu trop de vide de ce côté-là où je me suis dit une petite spider comme ça va venir rajouter un petit peu de détails. C'est sympa. On aurait pu aller plus loin en rajoutant plein de petites spiders partout mais on n'a pas... On n'a toujours pas fini le scape. Là, il y a encore quelques petites choses à faire. Mais avant qu'on aille plus loin dans la création du bac, il y a un petit truc qui ne va pas. Juste ici, vous voyez, ces deux racines-là, elles sont très, très proches. Si je les laisse comme ça, on va avoir un gros serflex vraiment pas beau qu'on va retrouver ici. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, ce n'est pas compliqué du tout. On va utiliser de la glu en liquide. Le mieux, c'est la glu en gel mais je crois que celle-ci, c'est de la liquide. Oui, c'est de la liquide. Donc, ce n'est pas très grave. Du cyanoyerilat, de toute façon, c'est la glu qui est utilisée à l'intérieur. Pourquoi ? Ce n'est absolument pas dangereux pour vos poissons parce que cette glu-là va sécher assez rapidement. Donc, tout ce qui va être toxique va s'évaporer. Et un coup que la glu va sécher, il n'y aura plus rien à relâcher. Donc, pas de stress. Il n'y a aucun risque pour vos poissons. On va aussi utiliser du bicarbonate. Ça va servir en gros de micro-cristaux qui vont venir fixer la glu et créer des liants entre la glu et vos deux supports. Donc là, on a un seul point d'accroche ici entre les deux. Je vais mettre un petit peu de glu, un petit peu de bicarbonate en le saupoudrant par-dessus. On attend un peu que ça sèche. On recommence et il n'y aura pas de souci. Le bicarbonate ne craint absolument rien pour vos aquariums, ne craint absolument rien pour vos poissons. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Évidemment, si vous en mettez plein et que vous en servez comme substrat, il va y avoir un problème. Là, ici, on va en mettre 2-3 pincées, il n'y a pas de risque. dans les différentes carrières. Et voilà, le collage est fait, ça a été super rapide et très très efficace. Donc maintenant les deux racines sont figées ensemble, il n'y a pas trop de risques, elles ne devraient pas trop bouger. Maintenant vu qu'elles n'ont pas été coulées et qu'elles ne sont pas humides, parce qu'habituellement et effectivement on peut conseiller de faire bouillir les racines, celle-ci il n'y a pas trop de risques avec ça, donc on aura un peu de champignons sur les racines pendant les premiers mois, mais il n'y a pas trop de gros danger. Mais par contre vu qu'elles n'ont pas été bouillies, qu'elles n'ont pas coulé avant, elles risquent de remonter. Donc on va créer le décor dans un premier temps et après on verra, on va sûrement mettre deux trois petites pierres en plus sur les racines, le temps qui est cool, donc pendant à peu près une semaine, pour qu'au moins on puisse faire le remplissage et mettre en route l'aquarium aujourd'hui. Voilà où on en est, j'espère que ça vous plaît au niveau du rendu quasi final, parce que maintenant une fois rempli avec les plantes ça va être encore autre chose, mais grosso modo le hardscape on en est quasiment au bout. La seule chose qui ne me plaît pas trop c'est tout le sable qu'on a sur le devant, la technique pour pouvoir justement en enlever et avoir encore plus cet effet dénivelé, c'est qu'une fois le bac va être rempli, le premier changement d'eau c'est d'aspirer en fait tout le sable qu'on a devant, parce qu'une fois que le bac va être rempli le sable va moins bouger, parce que pour l'instant là il va beaucoup bouger vu que du coup on est sur un sable qui est sec, donc il ne pèse rien, alors que quand on aura de l'eau le sable va être plus difficile à s'écouler, donc il aura moins tendance à tomber vers l'avant. Là en bougeant les pierres etc, le sable est de plus en plus tombé, et donc on enlèvera la première couche superficielle de devant. On va passer au remplissage, pour ce faire il y a des choses à voir, je vais récupérer 2-3 petites pierres, qui sont des pierres de granit classique qui étaient dans l'aquarium avant, que je vais venir déposer sur les racines dans un premier temps, pour être sûr qu'elles ne remontent pas, parce que malheureusement on pourrait détruire le décor à cause des racines qui voudraient remonter, ce qui ne serait pas foufou, clairement. Donc toc, je vais en mettre une par là. Pour l'instant je vais rester comme ça, donc vous voyez là ça casse un peu le décor évidemment, les pierres qui sont posées par dessus, à la fin de la vidéo ne vous inquiétez pas, elles ne le seront plus normalement, enfin on verra, ça se trouve elles vont prendre un peu plus de temps que prévu à couler. Je vais remplir le bac, donc le remplissage du bac va se faire avec de l'eau osmosée et de l'eau du robinet, donc on va commencer par remplir, et moi je vous retrouve quand le bac est rempli, et on verra si c'est le drame ou pas quand on aura terminé le remplissage. On se retrouve quelques heures plus tard, une fois que le bac est rempli, donc j'ai attendu parce qu'en fait le bac était tout simplement beaucoup trop froid, l'eau du robinet était trop froide, donc j'ai dû attendre un petit peu. J'ai enlevé une petite roche qui calait les autres racines, parce qu'elle n'était pas utile après avoir testé. Maintenant toutes les autres roches qu'on a ici vont être obligatoires et vont devoir rester pendant quelques jours encore, parce que sinon les racines vont remonter. On va passer à la phase de plantation, parce que oui pour une fois on va mettre un peu de plantes, parce que dans ce bac là je pense que ça a complètement son intérêt. On a ce côté là qui est assez vide en fait avec les racines et autres, et je pense qu'avec quelques plantes et quelques couleurs, enfin un peu de verdure en fait ce sera très sympa. Pour ce faire on va commencer à mettre ce que j'avais dans le bac avant, de le démonter. Donc on avait pas mal de choses, des anubias, des petites bucéphalandras, etc. Mais on va surtout reprendre les plantes que je préférerais dans ce bac là, qui sont les valetinerias. Donc c'est une variété de valetinerias qui est quand même relativement petite, et je pense que derrière elle va avoir tout son intérêt, ça va être plutôt sympa. Ça reste une souche asiatique, pardon. Donc voilà, ça me plaît pas mal. Je vais commencer par planter toutes ces petites valetinerias, et puis on va voir ce que ça donne. On va mettre ma plante préférée, clairement de le très très loin aussi. Donc c'est un petit lotus, lotus rouge. Donc alors je sais pas trop si c'est un lotus rouge ou un lotus tigré, parce qu'en fait dans les autres que j'ai eus, ils sont finalement, ils ont démarré rouge, ils ont fini de tigrer. Alors c'est très joli quand c'est tigré, parce qu'en fait ça a fait des pétales qui sont donc un peu vert, vert tendance rouge, avec des points rouges bordeaux dessus. Donc c'est vraiment très joli. En plus il a bien poussé, donc il fait une belle taille. Et du coup celui-ci je pense que dans l'arrière là-bas, il va prendre vraiment sa place. Quoique peut-être là en fait, je pense que je vais déplacer un peu de valise derrière en fait. Je vais sûrement enlever celle-ci. On va pouvoir aussi se mettre par exemple ce petit Burrell Marks. Donc c'est juste une petite bouture, vous voyez. Les feuilles sont toutes petites, en surface. Donc ça c'est la partie des plantes qu'on va mettre hors de l'eau. Pour le moment je vais juste le laisser comme ça, mais à terme je vais l'accrocher sur les racines avec un petit serflexe. Dans le bac il nous restait plein de choses comme ça, genre de la seratophyllum, de la plante, du philodendron, etc. Mais j'aime bien le côté très épuré de cet aquarium. Et donc je pense qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin. La seule chose qu'on va rajouter, on veut quand même avoir un petit côté biotope, un petit côté naturel. On va se rajouter la litueur des feuilles. Donc en fait là-dedans j'ai mis mes feuilles à bouillir. Donc on va mettre ce genre de petites feuilles là. Là ici c'est une feuille de mangrove. Donc j'en ai tout un tas. Vous voyez, regardez, j'ai mis une litière de feuilles taille nano. Donc c'est fait pour les petits aquariums. On a une sélection de feuilles de petite taille. Je me suis quand même rajouté les mangroves qui ne sont à la base pas dedans et qui sont un peu plus grandes parce que l'aquarium fait quand même un petit volume. Et je vais vous montrer ce que ça va faire quand même. Comme quand on a revu les types de feuilles qu'on avait dans les litières de feuilles parce qu'on voulait vous proposer quelque chose de nouveau. C'est vrai que ce qu'on avait était assez classique avant. Et donc cette idée de vous proposer quelque chose d'un peu différent, c'est parce qu'on voulait aller un peu plus loin dans l'immersion. Et ça va permettre vraiment d'apporter une bonne petite litière sans trop de tannin. Parce que oui, là l'idée c'est de ne pas avoir forcément trop de tannin. On n'a pas nécessairement besoin de tannin pour faire un bac biotope sympathique. Là ici, moi je n'avais pas envie d'en avoir trop parce que je trouvais que les racines étaient très sympas. Et quand les racines vont se développer, enfin vont se développer, n'importe quoi. Quand les racines vont se gorger d'eau, elles risquent de libérer un peu de tannin quand même. Donc je ne voulais pas non plus en avoir trop. Sur le bac, j'avais un filtre JBL E402 qui me suit depuis des années. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je l'ai laissé en route dans le bac des guppies qui est juste en dessous. Et donc je vais le reprendre et le remettre dedans tout simplement. Donc je vais faire le petit changement tout de suite. Le bac est dès à présent lancé. On a donc ce petit filtre JBL E402. Si vous voulez que je vous conseille un filtre, ce ne serait pas celui-ci. C'est juste que je l'ai sous la main. Les JBL, ils ont pas mal de problèmes. Et donc comme par exemple, là, vous m'avez vu galérer pour le démarrer. C'est toujours un problème. Ces filtres-là, ils ont toujours du mal. Un changement d'eau et autres. Il faut toujours les relancer. Bref, ce n'est pas un filtre que je recommanderais vraiment. Même si certains n'en ont jamais de problème, évidemment. Je tiens bien à le préciser. En tout cas, moi aussi, j'avais que ça. Et celui-là, il s'est déjà cyclé. Ça va me permettre de mettre les poissons très rapidement. Et donc aujourd'hui, on est mardi quand je tourne cette vidéo. La vidéo va être postée vendredi. Et ce que je vous propose, c'est qu'à partir de maintenant, je vous laisse avec des plants magnifiques, des poissons, donc des PCA Bandula, qui sont dans un biotope asiatique comme celui-ci, avec des plantes à peu près asiatiques, un scape vraiment type forêt, et puis quelques litières de feuilles, une petite litière de feuilles au fond. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien kiffé faire ce bac-là. Je trouve que le rendu du scape est exactement ce que je recherchais. Et donc, je suis extrêmement, extrêmement content. Nous, on se retrouve dans quelques semaines et on se tiendra au courant pour l'évolution de cet aquarium. Voir comment le bac vieillit, comment les racines évoluent, ce que je pense des roches avec ces granets de coco directement, les ayant devant moi pendant plusieurs semaines. Et puis, l'évolution de la litière de feuilles. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on se dit à vendredi prochain. Salut, c'était Gab. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Bref, à bientôt. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !